Bonjour les Balances, petite surprise, je vous fais un tirage sentimental à la semaine. Donc je viens de mettre ça au point, je vais faire quelque chose de rapide et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'espère avoir de vos retours. Alors j'utilise les arcades majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir un petit peu l'énergie qui colore cette semaine, côté cœur. Semaine donc du 22 juillet au 28 juillet 2024. La bonne surprise est ce qui vous contrarie davantage. Allez, pour vous, les Balances en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. En amour. Quelle est la parole de l'oracle ? Eh bien on a l'énergie de la papesse. Avec la papesse, il y a quelque chose qui se fait un peu peut-être en secret, en off. Donc peut-être une rencontre et vous ne dites rien à personne, c'est un peu top secret. En coulisses, ça se passe. Donc personne n'est au courant. Il y a un rendez-vous, ça peut être ça aussi. Quelque chose que vous allez garder pour vous, précieusement j'ai l'impression. Alors la bonne surprise, oui, c'est la maison Dieu. Donc il y a bien un grand changement et ça vous prend à mon avis de court. Et vous vous dites, non mais ça je ne peux pas le dire. Enfin, il y a, c'est peut-être un interdit aussi. Si, c'est possible. Donc ce qui fait que vous préférez taire l'événement. Et ce qui vous contrarie, c'est en même temps que vous soyez caché. Et donc, bon, je pense qu'avec le monde, c'est qu'on ne puisse pas en faire état à son entourage, à ses amis. Tellement, voilà, on sent qu'on est sur un interdit. Et je pense que ça vous satisfait tellement que vous aimeriez partager votre moment de joie et de bonheur. Mais ça ne semble pas être possible. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes de l'oracle Indigo, les balances. J'ai l'impression que vous faites comme un petit complot pour ce date. Ma foi. Allez, semaine du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. Pour vous, les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour les couples et célibataires. Ou ceux qui sont dans votre configuration pour les balances qu'est la parole de l'oracle. On a renaissance. Ça va vous faire du bien. Et il y a un choix. Et moi, à mon avis, c'est vous, vous choisissez vous pour votre bien-être. Quitte à ce que ce ne soit pas très conforme à la morale, etc. Pourvu que ça vous fasse du bien, tant pis pour les dommages collatéraux. Vous n'en prenez pas l'entière responsabilité, j'ai l'impression. Bon. Allez, cinq cartes. Première carte, le passage. On sent qu'on sort d'un moment éprouvant, difficile. Avec le passage, on a été quitté. Vous voyez, ce bateau, il laisse cette femme-là à terre. Et l'histoire continue sans elle, vous voyez. Donc, on sort d'un moment douloureux. On est dans un état dépressif, là, avec la carte du passage. Et là, comme je vous disais, il y a renaissance et il y a une ouverture. Il y a une ouverture avec quelqu'un qui semble vous permettre de ressortir un peu la tête de l'eau. Et vous permettre même de respirer à nouveau, de vous sentir vivante ou vivant à nouveau. La femme. Donc, il y a bien une personne, là, dans le circuit. Alors, la femme, ça pourrait être l'homme. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous fait une proposition secrète. Je dirais, attendez, je les reprends, les cartes. Je les ré-étale, parce que je n'ai pas assez de place pour aller là où je veux. Alors, j'aime bien recommencer. Là, le choix. Vous, vous choisissez. Ça ressort. Votre bien-être avant tout. Et votre survie avant tout. Et la famille. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre cercle, à mon avis. Et avec qui, peut-être, il y a, voilà, quelques enjeux, comme ça, qui font qu'il vaut mieux ne pas le dire que le dire. Bon. Mais écoutez, racontez-moi discrètement les balances, ce qui se passe, là, cette semaine. Je serais ravie d'avoir de vos nouvelles. Et puis, si vous voulez une consultation, www.parole-de-oracle.fr Les likes, les partages, les abonnements sont les bienvenus. Ça me soutient et j'en ai besoin. Alors, faites-le si vous voulez bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.